A Sakassou, ils sont trois concurrents à l'assaut de la mairie. Kwame Brou investit par le RDR. Ils se trouvaient dans le village d'Andobo à Lubo. Tous les villages demandent de l'eau potable. Tous les villages demandent de l'électricité. Tous les villages demandent la santé. Nous n'avons pas de radio, il n'y a pas de banque. Le commerce est nul. Tout cela m'a poussé avec le concours de ceux qui sont avec moi. Enfin, à ce que je sois le candidat pour revoir le développement de la vie de Sakassou et des villages de Sakassou. Dans ce périple à la conquête des électeurs, le maire sortant Kwadio Kwame Eugène, candidat du PDCI, lui était à Golibledou. Nous avons entrepris de faire un travail pour notre population et nous sommes en chemin. J'ai estimé nécessaire de continuer le chemin avec mes parents. Nous avons beaucoup de priorités. Nous voulons, avec les parents, faire en sorte que Sakassou redevienne une grande commune. Une commune digne de ce nom. Malgré le crépuscule, le candidat indépendant Kwame Braima Germain poursuit son périple à la séduction des électeurs. Ma priorité, c'est m'occuper de la population et aller dans les besoins de la population. Je ne ferai rien au hasard sans consulter mon peuple. Je sais que je suis la personne indiquée pour la population. Donc, je vais travailler pour ma population. Je ne ferai pas une affaire individuelle. Et j'invite tous les peuples de la commune, les présidents des jeunes, les chefs des villages, la présidente des femmes des villages. Ils viennent avec nous pour saisir le conseil. A Sakassou, chaque candidat mise sur les villages pour marquer la différence au soir du 21 avril 2013. La circonscription électorale de Fronin commune a connu une animation particulière. Le maire sortant n'étant plus de la course, la compétition se passe entre trois autres offices du terroir. Touré Drissa du RDR mise sur son élection pour donner une fière allure à Fronin. Fronin, c'est une commune qui ressemble encore à des villages juxtaposés. Lorsque vous tournez, vous voyez que c'est comme si des petits villages mis les uns à côté des autres. Nous voulons que ce village soit transformé en une véritable ville. Si nous arrivons aux affaires, nous allons faire un effort pour que, pendant notre mandat, on sent que les choses ont bougé. On sent que les choses démarrent. Koulibaly Kionwa du PDCI RDA, lui, veut mettre fin à la souffrance des femmes. Le problème de Fronin aujourd'hui, il y a plusieurs mots. Notamment le problème d'eau et le problème de l'électricité. Nous pensons qu'avec notre arrivée, nous aurons de nouveaux forages pour pouvoir suffire un peu. Nous allons mettre un accent particulier sur la scolarisation des jeunes filles. Si nous sommes élus, nous allons réhabiliter l'hôpital. Le candidat indépendant Koulibaly Salif Kazir veut apporter sa contribution au développement de Fronin. Nous sommes une commune où il y a beaucoup de cadres et malheureusement pas d'infrastructures. Notre objectif premier, ça sera d'attirer les bailleurs de fonds afin qu'ils puissent venir vraiment investir dans le domaine de la station, la pharmacie et la transformation de la noix de cajou. Une commune comme Fronin n'a pas de boulangerie. Que nous puissions faire une consultation et que nous allons à plus de 7 à 8 kilomètres demander le prix d'un médicament. Depuis 1985, nous sommes communes. Ce n'est pas normal. Il faut créer tout ce qu'il faut, mettre tout à la disposition de la population. Le choix des populations se fera. Le 21 avril 2013, il est à saluer la bonne atmosphère qui a régné à Fronin durant la campagne électorale qui s'achève ce vendredi à minuit. La mobilisation autour de la candidate du Rassemblement des Républicains au municipal de Taniasso, Moussoukoura Chantal Fani lui donne des espoirs quant à sa victoire au soir du 21 avril prochain. Pour cette diplomate de carrière, il faut des actions en lieu et place, des promesses. Elle a d'ailleurs présenté son programme en 5 points prioritaires, à savoir l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes, la promotion du genre, les infrastructures électriques, hydrauliques et la voirie. En 2018, il y a beaucoup, beaucoup, au moins 1000 cadres de torrents. Pour pouvoir développer le torrent, pour développer Kaniasso, pour développer Korooulé, pour développer tout cela, pour développer Mouribra Madougou, On va se battre tous pour que ça se passe. À la rentrée 2013-2014, en septembre, le collège sera ouvert.